Salut les amis, ceci est un câble Péritel de PC Engine modé en RGB. Vous voyez, il y a ici une DIN 8. Donc ça c'est bien cool, mais aujourd'hui on va voir comment le fabriquer nous-mêmes. Parce que ce petit câble là, il vaut dans les 30 euros. Est-ce que ça vaut vraiment son prix ? Et bien je ne suis pas sûr. Salut les geeks, aujourd'hui on va faire du bricolage. Sur la NEC PC Engine, la console 8-bit. Oui j'adore les consoles 8-bit. Ça en fait plein de bits. Et pour en profiter, on va lui rajouter une sortie RGB. Yeah ! Pour fabriquer vous-même votre câble, il vous suffit de prendre un câble Péritel simple. Vous pouvez le trouver facilement en brocante, dans les recycleries ou les magasins d'occasion. Ces câbles là sont très courants. Là j'en ai choisi un avec, vous voyez qu'il est plaqué or. Donc il va faciliter la transmission électrique. Bon ça ne change pas grand chose en réalité. Et il vous faut également un embout d'Inate-Mal. Ça on peut en trouver sur Ebay pour 2-3 euros. Et puis, il vous faudra également une résistance de 75 Ohm. Voilà, et ça, ça coûte quelques centimes. C'est à peu près tout ce qu'il vous faut pour la fabrication du câble. Donc pour me faciliter la vie, j'ai dessiné un petit schéma de correspondance pour savoir où est-ce que je dois souder les fils. Petit dessin vraiment avec la perspective pour faire le résumé de tout ce qu'il y a à relier entre la prise Péritel et la D-Nate qu'on va brancher directement sur la PC Engine Duo. Pourquoi avec la perspective devant-derrière ? Parce qu'on a vite fait de se tromper de sens, ça m'est déjà arrivé. En fait, de faire tous les branchements en mode miroir et de devoir tout recommencer à la fin. Donc ça, c'est un peu ballot. Mais voilà, il faut prendre en compte que ça, en fait, c'est l'avant de la prise. Mais les soudures, elles vont se faire dans ce sens-là. Donc évidemment, sur une D-Nate, on aura 8 câbles à souder. 3 pour le rouge, le vert et le bleu, les 3 couleurs. 2 pour le son, l'audio left, l'audio right, le 5 volts, le ground, comme d'habitude. Et bien évidemment, la synchro, le C-Sync ou la Synch on Composite suivant le branchement que vous aurez fait dans votre console. Voilà. Et ça correspond, en fait, à ces branchements-là sur la prise Péritel. Pareil, je l'ai fait en relief. Donc normalement, vous allez souder de l'intérieur par derrière. Donc il faudra bien penser à prendre en compte ça et à ne pas se tromper en faisant les branchements en mode miroir une nouvelle fois. Mais les prises Péritel ont l'avantage d'être asymétriques, contrairement à la D-Nate. Donc on se trompe quand même généralement un petit peu moins. On va démonter un embout de la Péritel. Pour ça, il faut dévisser la base. On va démonter un embout de la Péritel. Voilà les amis, j'ai donc soudé les 8 câbles où il fallait. J'ai rajouté la résistance de ce côté. On peut la mettre d'un côté ou de l'autre. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Et puis, j'ai réussi à me brûler le dos aussi. C'est pour ça que je laisse tremper dans l'eau. Voilà. Les risques du métier. Du coup, on va faire un petit test. On va voir si ça marche. Et puis, si ça marche, on va remonter le tout. Voilà, voilà. Voilà du coup, ce que ça donne. C'est parti mon test. Ça a l'air pas mal, les amis. Merde. Je vais se tromper de votre temps. On va démarrer le jeu. Nickel, les couleurs sont belles. Bon, du coup, il n'y a plus qu'à remonter les câbles et à mettre la gaine thermorétractable. On va tester comme ça. C'est parti. Les amis, petite touche de fin. J'ai rajouté le pas de vis qu'il y avait sur l'autre base de la Péritel histoire de renforcer un petit peu le tout. Voilà. Là, maintenant, on a une prise bien solide et bien cool. Ça y est, c'est tout. Allez, ciao les amis. À bientôt pour la suite du mode RGB de la PC Engine Duo. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501